Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ainsi qu'on vient de le faire remarquer, il y a quelques malices dans mon titre. Alors, convoiturage au XVIIIe siècle. Étant historien à la retraite, je puis, sans faire de tort à personne, m'offrir un petit anachronisme. Après tout, Chénier disait, sur des pensées modernes, faisons des vers antiques. Alors, aujourd'hui, nous avons toutes sortes de gens qui donnent dans le coopératif, le collaboratif, le participatif et autres mots enif. C'est la marque de notre époque. À mon époque, c'était enisme. Qui propose le convoiturage comme solution à tous les maux de notre circulation. Ça permet de créer des entreprises sur le net qui mettent les gens en relation pour un voyage et plus s'y affiniter. Mais, force est de constater, lorsque l'on a la curiosité d'aller aux sources, qu'une nouvelle fois, nos grands révolutionnaires, nos accrobats de l'idée neuve, n'ont fait que reprendre l'œuvre de Christophe Colomb ou le fil à couper le beurre, comme vous voudrez, et que ce qu'on nous propose comme une idée fantastique était pratiqué dès le XVIIIe siècle, pas seulement à Lyon, naturellement, mais dans tout le royaume de France et probablement dans une grande partie de l'Europe. Il est en rebelle. Quand j'appuie sur la flèche, il ne se passe rien. Voilà. Alors, je ne vous ferai pas la jure de vous détailler longuement l'histoire des affiches de Lyon, annonces et avis divers. C'est un journal d'annonce. Comme il s'en est publié une bonne cinquantaine en France, plus ou moins éphémère, d'ailleurs, à partir des années 1750. Pas seulement en France. On en trouve évidemment à Genève, on en trouve en Suisse, on en trouve en Angleterre, on en trouve un peu partout. Ces affiches de Lyon ont été créées en 1750 par Aimé de la Roche. Aimé de la Roche, c'est un libraire-imprimeur célèbre. C'est l'imprimeur de la ville de Lyon, entre autres. Il siège dans les Halles de la Grenette, donc au centre géométrique de la ville. Et à partir de 1750, il produit un hebdomadaire avec des numéros spéciaux lorsque la matière est très abondante, ce qui amène les tirages annuels des années 1770-1780 à quelque chose comme 60 ou 65 numéros, en réalité. Et j'allais dire comme tout journal d'annonce, il se subdivise en rubriques avec des ventes de propriétés, des ventes de charges, des ventes de seigneuries et ce qu'on appelle des demandes personnelles. On trouve également les objets perdus, c'est le lost and found de l'époque, la recherche d'objets volés et l'ancêtre de la publicité lorsque un marchand donne avis au public qu'il met à toutes sortes de personnes en état de se procurer au meilleur prix, telle ou telle chose. On trouve ça à peu près partout. Au numéro, les affiches ne coûtent que 6 sous. Ce n'est pas très cher. Une insertion de petite annonce, c'est 6 sous également. Je n'ai trouvé de prix de comparaison qu'à Montpellier où c'est deux fois plus cher. Pour les Lyonnais, l'abonnement annuel est de 9 livres contre 5 livres seulement à Bordeaux, mais il faut avouer que les annonces bordelaises sont beaucoup moins fournies. Cet abonnement annuel donne droit à l'insertion gratuite d'annonces, apparemment en nombre illimité dans l'année et un certain nombre de personnes, des notaires en particulier, ne se privent pas de profiter de cette aubaine. On peut se faire envoyer moyennant 30 sous de plus son affiche par la petite poste, c'est-à-dire celle qui ne dépasse pas les remparts de Lyon avec peut-être de rares excursions dans les remparts. On a tenté de faire porter à domicile, mais trop de dysfonctionnements, trop de pertes, trop de vols ont été déplorés. Et donc, on a donné aux Lyonnais le choix soit de se le faire envoyer par la petite poste, soit d'envoyer un serviteur, le retirer à la grenette. L'intérêt de ces affiches est purement local, c'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne trouve des informations qui pourraient concerner Givor, Grigny, Villefranche-sur-Saône, Anse, Tarot, que sais-je. C'est purement lyonnais. C'est une singularité vis-à-vis d'autres types d'affiches, telles que celles que l'on trouve en Bretagne, que l'on trouve en Anjou, que l'on trouve en Dauphiné, où, bien sûr, elles accordent la part belle à la capitale provinciale, mais où l'on trouve toutes sortes d'annonces concernant les petites villes de la tête de la hiérarchie urbaine locale. Alors voilà une source fantastique, mais qui est là, c'est une source très rare. Finalement, ce sont les documents de la plus grande banalité, sans valeur, autre qu'immédiate, qui, une fois le temps passé, deviennent les plus rares, les plus appréciés. Quand j'avais des étudiants, je leur ai expliqué que, dans trois siècles, une note de supermarché de notre époque sera peut-être un document qu'on s'arrachera comme témoin des prix, des consommations, des rythmes, des horaires, que sais-je encore, parce qu'évidemment, on ne les conserve pas. Et en ce qui concerne les affiches de Lyon, c'est la même chose. Je n'ai pu trouver que dix années sur les quarante qui ont existé. Elles sont très rares dans les bibliothèques, dans les archives. Alors, il y a encore deux espoirs. Le maniaque, il est de toutes les époques. Le conservationniste, qui va serrer, quelque part, dans une garde-robe, ses affiches de Lyon, année par année, bien classées. On peut rêver. Puis il y a aussi les collectionneurs. C'est-à-dire que la personne qui a acheté dans un lot d'imprimés ou au marché opus, que sais-je, ou de famille, c'est là qu'il a la plus forte chance de les trouver, risque, en voyant une affiche de Lyon, d'imaginer que le document est banal, sans intérêt, alors qu'en fait, mis en série, isolément, il est anecdotique, mis en série, il devient une source de l'histoire. Alors, je suis toujours incapable de changer de diapositive. Voilà, si, c'est mon index qui était trop faible. Alors, parmi les offres particulières, un certain nombre, 650 sur 10 ans, ça fixe tout de suite un ordre de grandeur pour la fréquence, un certain nombre d'annonces, donc, proposent soit une place, soit, au contraire, recherchent un embarquement vers une autre ville du royaume. Alors, pourquoi cette pratique du covoiturage, entre guillemets ? Tout d'abord, il faut considérer l'offre des compagnies publiques. À Lyon, dans les années 1760-1770, existent six compagnies publiques. La première, c'est le bureau général des coches, carrosses, diligence à ressorts, ce qui est un argument de confort, appréciable vis-à-vis du carrosse qui, lui, repose sur une seule poutre transversale, la diligence à un ressort, elle, à des longerons et des ressorts métalliques, et messagerie, c'est-à-dire mise en route de fourgons, essentiellement destinés aux marchandises, de Lyon à Paris, par l'une et l'autre route. L'une des routes, c'est la route du Bourbonnet, via le terrible col des sauvages, Rouen, Boulin, Nevers. L'autre route, c'est la route de Bourgogne, c'est l'actuel National 6. Champagne, Franche-Comté, Bourbonnet et Auvergne, et on s'embarque au Portneville. Je vous montrerai le Portneville tout à l'heure. La deuxième, c'est le coche et diligence du Rhône et messagerie de Provence. On part vers Avignon, au Quai Saint-Antoine, à la Maison du Chameau. La Maison du Chameau existe toujours, et dans les salles du rez-de-chaussée qui servaient de salle d'attente et de salle de protection des marchandises, sur la cour, existent toujours les très fortes grilles qui ont été scellées à l'époque où Montlon possédait cette maison. La troisième compagnie, ce sont les coches d'eau et carrosses et messagerie de Lyon, Césel, Genève et Grenoble. On part du Port-Saint-Clair, mais là, c'est une autre affaire parce qu'il faut remonter le Rhône et donc les voyages sont extrêmement longs. La quatrième, c'est la messagerie royale du comté de Bourgogne à Lyon, à Strasbourg. Donc là, on passe par Bourg, on passe par Besançon. Messagerie de Lyon à Saint-Chamond et à Saint-Étienne. Elle part place de la douane. Miracle, c'est une messagerie quotidienne qui est capable d'emporter quatre voyageurs chaque jour vers nos amis stéphanois. Et enfin, les diligences d'eau de Dombe vers Neuville, qui sont également quotidiennes, très vues, avec possibilité, un jour sur deux, de continuer jusqu'à Toissé, à condition de rester sur la rivière un jour de plus. Alors, nous voyons ici les lieux d'embarquement. Le port Neuville est ici. C'est celui qui permet de remonter la Saône. Ah oui, les esprits chagrins diront que la carte est mal orientée parce que le nord se trouve ici, l'ouest se trouve là, mais c'est une convention pratiquement de rigueur à cette époque. La maison du Chameau se trouve exactement ici. Donc, elle dispose d'un port assez large et la situation sur la Saône de ces deux points de débarquement correspond à un impératif de la navigation puisque ici se dressent les arches du pont de pierre. Ces arches sont à danger pour la navigation. On essaye de ne pas les avoir à les négocier. Et c'est pour cela qu'une compagnie part d'ici. C'est celle qui descend le Rhône en aval du pont et en amont du pont, une autre part vers le nord et vers la Saône. La douane, c'est approximativement ici. Et puis, le départ du quai Saint-Clair, alors le plan de ces recours n'est pas très adapté pour ça, le départ du quai Saint-Clair se trouve approximativement ici et il donne accès à la remontée du Rhône. Alors, telle qu'elle existe, cette offre présente un certain nombre d'insuffisances. Tout d'abord, les temps sont longs, mais cela, c'est une contingence qui tient aux conditions de transport. Vous voyez, à l'époque, on met 10 jours pour aller à Paris via le Bourbonnet. Il faut 11 jours pour aller à Strasbourg par la route. Les seules liaisons qui soient rapides, ce sont les liaisons fluviales. Par exemple, on arrive, lorsque les conditions sont favorables, à descendre en des temps beaucoup plus brefs vers Avignon où entre 2 et 3 jours suffisent. Et tout ceci doit être considéré comme une simple référence puisque les durées réelles de voyage dépendent des conditions. Alors, lorsqu'il s'agit de transport fluvial, il peut y avoir des interruptions à cause des crues, par exemple, ou au contraire des basse-eau, il y a des seuils à franchir. En ce qui concerne la route de terre, presque systématiquement, il existe déjà une heure d'été et une heure d'hiver. les carrosses, les coches ne partent pas à la même heure de la Toussaint à Pâques que de Pâques à la Toussaint. Il faut compter généralement un jour supplémentaire en hiver vis-à-vis des meilleures performances de l'été. Mais la principale faiblesse, c'est la fréquence. Il y a des relations qui ne partent qu'une fois par semaine ou un jour sur deux. Mais ainsi que vous pouvez le constater, la plupart du temps, les liaisons sont hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. C'est seulement dans l'espace très proche de Lyon que les liaisons sont beaucoup plus fréquentes. Alors ceci compose une sorte d'étoile de relation autour de Lyon vers Strasbourg qui est la route de Francfort, vers Paris qui est la route de tout le nord, tout le Bas-Saint-Parisien et tout l'ouest, vers Limoges. À partir de cette ville, on peut ensuite se rendre à Bordeaux et à Toulouse jusqu'en Avignon très rapidement par la voie d'eau avec la possibilité de se rendre à Avignon, à Aix et à Marseille. Tout est fondé sur un système de correspondance et par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple, la voie d'eau qui est utilisée jusqu'à Césel donne une correspondance avec le carrosse de Genève et le carrosse de Genève lui-même organise ses horaires hebdomadaires en fonction des dates d'arrivée et de départ du carrosse de Berne. On peut dire la même chose d'un certain nombre de points d'éclatement comme ici à Dijon, comme ici en Avignon dans une moindre mesure à Limoges. Alors vous remarquez la présence d'un certain nombre de petits signes et immédiatement vous voyez quelle est la double nature du covoiturage. On covoiture essentiellement vers Paris. J'ai annoncé un échantillon de l'ordre de 650 voyages. Sur les 650 voyages, 405 sont à destination de Paris. Ce n'est pas une originalité lyonnaise. On trouve la même chose par exemple au départ de Bordeaux. Ailleurs, on voit très bien qu'il s'agit de pallier les insuffisances de ce système desservi immédiatement à partir de Lyon ou à partir de son système de correspondance. Les inconvénients des services publics ont été en partie évoqués. Nous avons donc une faible fréquence sauf à courte distance ou sauf vers Paris et Avignon. des rythmes saisonniers qui sont variables, des ruptures de services et surtout une faible capacité entre 4 et 6 places. Lorsque l'on met en service la messagerie de Lyon à Grenoble, le grand argument publicitaire, c'est que les carrosses peuvent accepter jusqu'à 6 voyageurs. C'est la même chose pour la diligence de Paris. Théoriquement, sa capacité est de 6 voyageurs, on prétend que dans certains cas, on en bourrait jusqu'à 10 dans un espace extrêmement restreint. Mais ceci a pour source des récits de voyageurs qui se trouvent comme partout, des grincheux, j'imagine, chez les voyageurs qui ont peut-être un peu exagéré. Cette faible capacité peut être palliée de deux manières. Tout d'abord, par des services facultatifs. Les maîtres de poste qui sont deus ex machina du système ont la possibilité, si la demande existe, s'il se trouve des personnes extraordinairement pressées, entre les lignes et les écrits et prêtes à payer, on met à leur intention des postillons, des chevaux et des voitures à disposition. Il existe des destinations finales pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que de louer un véhicule. Par exemple, si vous êtes Pono et si vous partez de Lyon, la seule solution pour vous, c'est de vous rendre à Saint-Étienne. Jusque-là, ça ira très bien en une journée dans un carrosse rapide. Puis à Saint-Étienne, il n'existe pas de liaison vers le puits. Vous serez obligé de louer une voiture vers le puits. Alors, voici la diligence de Lyon. Un bienheureux hasard a fait que les auteurs de l'encyclopédie, la grande encyclopédie avec un grand E, aient choisi précisément la diligence de Lyon comme modèle. On en voit fort bien la structure, on en grimpe par un marche-pied, dans un espace qui est extrêmement étroit. Les fenêtres sont munies de stores, de rideaux en cuir. On peut imaginer combien on peut être à l'étroit. Néanmoins, on dispose d'une sorte de suspension. Voilà, grâce à ces ressorts qui permettent de porter le longeron et qui sont accrochés en hauteur. bon, néanmoins, l'exiguïté du lieu est assez surprenante. Dans un film où nous me rends assez mauvais qui s'appelle La nuit de Varenne, la chose est assez bien reconstituée du point de vue matériel. Il existe donc des moyens de transport privés pour pallier les lacunes des moyens de transport publics. Tout d'abord, la chaise de poste. La chaise de poste, c'est un véhicule léger qui n'a que deux roues. Il est très étroit, ce qui permet de se faufiler dans les rues, mais ce qui permet également de se croiser sur les routes royales qui n'ont pas une très grande largeur. Lorsque, par exemple, dans le département de l'Allier, vous quittez l'ancienne nationale 7 pour passer par Droiturier et que vous franchissez le pont de la Vallée qui a conservé, côté de Saint-Martin d'Estréau, il a conservé toutes ses bornes. Vous voyez ce que pouvait être la largeur de la principale route royale de province dans les années 1780, telle que l'administration de Trudenne avait pu l'établir. Donc, petite largeur est un avantage. On peut prendre un deuxième exemple. Les routes actuelles d'Angleterre et d'Écosse, c'est à peu près la même chose. Se croiser est un problème. Donc, cette chaise de poste est étroite pour les raisons que je viens d'évoquer. Cette chaise de poste n'a pas de porte sur les côtés puisqu'elle est assise directement sur les roues. Donc, on est obligé de descendre par l'avant qui est muni d'une porte qui est quelquefois dans les modèles les plus simples muni d'un rideau de cuir. Ce n'est jamais la personne qui est à bord de la chaise de poste qui la conduit. Il faut un postillon. Alors, ce postillon peut-être soit un spécialiste dont on a loué les services dans un relais de poste, soit l'un de ces domestiques qui a comme spécialité celle de savoir mener la chaise de poste. À Lyon, ça n'apparaît pas tellement. Par contre, lorsque vous considérez l'image du bon domestique, c'est-à-dire le domestique qui cherche à se placer avantageusement à travers les affiches de Bordeaux, vous voyez que le fait de savoir mener la chaise, c'est un argument important. On a-t-elle soit un, soit deux chevaux à une chaise de poste. Le cheval qui est entre les brancards s'appelle le brancardier. À ce moment-là, le postillon se trouve entre les deux brancards. Ou alors, on a-t-elle un second cheval timonier et c'est sur le timonier que monte le postillon muni d'une très forte botte extrêmement rigide pour éviter d'avoir la jambe droite écrasée entre deux chevaux. Alors, il existe un très grand nombre de modèles de chaises en Europe. Ma liste-là n'est absolument pas limitative. Vous avez les désobligeantes, les duos, les vis-à-vis, les diables, les sabots, les voitures à l'allemande, les voitures à l'italienne, les voitures à l'anglaise. Ce sont les voitures à l'anglaise qui sont réputées les meilleures, les plus confortables et les plus chères. Alors, il semble qu'il existe une sorte de culture nationale hypologique propre à chaque pays. lorsqu'un voyageur cherche, par exemple, à organiser un voyage vers l'Italie, il va chercher de préférence une chaise à l'italienne. S'il va en Allemagne, il cherchera une chaise à l'allemande, sans doute pour être en congruence avec, tout simplement, les savoir-faire des palfronniers, des cochers, des postillons locaux, j'imagine. Il existe aussi le cabriolet. Le cabriolet, théoriquement, a deux roues aussi. Il en existe à quatre. C'est beaucoup plus rare. Le cabriolet est moins bien suspendu que la chaise de poste, mais il présente l'avantage d'être rapide et de pouvoir être conduit par le voyageur. C'est-à-dire qu'en fait, le siège du voyageur est ouvert vers l'avant et permet de tenir les rênes du cheval ou des chevaux. Les berlines sont immédiatement des véhicules beaucoup plus lourds qui nécessitent deux, quatre, quelquefois même six chevaux. Puis on peut aussi faire court la poste à francs étriers. C'est évidemment beaucoup plus rare. Ceci, c'est le fait de jeunes gens, c'est le fait de militaires ou alors c'est la solution que l'on conserve pour ne pas avoir son domestique dans sa propre voiture. On l'oblige à trotter à côté de la voiture sur un cheval. Sinon, les cavaliers, tels qu'on les perçoit à travers ces documents, sont rares. Alors, voici une superbe chaise de poste des années 1770. Vous voyez, elle est attelée avec un timonier et un brancardier. Voici le postillon. Elle est dite du modèle à cul de singe, c'est-à-dire que la suspension en arrière est extrêmement haute. Vous voyez les roues avec des rayons auxquels on a voulu donner de la finesse. l'ouverture vers l'avant et ici, les marchepieds qui permettent de descendre par-dessus le brancard. Ça, c'est le modèle de luxe et on a mis une personne de qualité. Les plus belles chaises de poste sont munies de glace, sont munies de velours d'Utrecht, sont tapissées en velours d'Utrecht. Quelquefois, il existe des stores permettant de tamiser à volonté la lumière. Ce genre de détail se voit très bien dans la partie véhicule d'occasion des petites annonces. Évidemment, ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque. On achète et on vend beaucoup de chaises de poste cabriolées, plus rarement que berlines à cette époque. Alors, comment voyager en chaise ? Il existe plusieurs solutions. Soit on ne possède qu'une chaise. C'est le cas de beaucoup de bourgeois et d'hommes de qualité lyonnais. Et à ce moment-là, on loue des chevaux de relais en relais le maître de poste, prête les chevaux, fournit les postillons, moyennant un tarif qui, généralement, est fixé. Ou bien on possède son propre cheval et on aborde la route avec sa propre chaise, son propre cheval. C'est beaucoup plus rare parce qu'évidemment, la performance d'un seul cheval ne peut être comparée à celle de chevaux qui se relaient tous les deux relais de poste. le cheval risque la fourbure, il risque l'inflammation du pied. Or, comme chacun sait, pas de pied, pas de cheval. on peut louer une chaise. Si on ne possède pas de chaise, on peut la louer. Il existe des spécialistes de la location. C'est Évis de l'époque ou Hertz de l'époque. Mais ce sont des professionnels du transport, ce sont des celliers, ce sont des carrossiers. Les maîtres de poste, également, possèdent leur propre parc de chaises de poste qu'ils se chargent de louer. Ou bien alors, on peut acheter ce que l'on appelle une chaise de hasard, une chaise de rencontre. Aujourd'hui, nous dirions un véhicule d'occasion. Et, une fois arrivé à destination, on revend la chaise que l'on a achetée. Un peu comme lorsqu'on veut faire la transaméricaine. on achète une voiture en Argentine et on vend ce qu'il en reste arrivé au Canada. On peut également convoyer une chaise de retour. Alors ça, c'est une petite astuce qui existe encore, que certains étudiants particulièrement astucieux utilisent pour voyager à bon compte. Les loueurs de voitures, aujourd'hui, proposent presque tous de laisser le véhicule dans, on ne va pas dire n'importe quelle ville, mais dans les principales villes de France. Or, il va de soi que les demandes et les offres ne s'équilibrent pas selon les lieux. Donc, ils ont besoin de rapatrier les véhicules et ainsi, ils proposent actuellement sur Internet à des jeunes gens de rapatrier une voiture de location. Alors, soit en étant payé, aux Etats-Unis, c'est tout à fait courant, aux Etats-Unis, c'est l'un des jobs pour étrangers, soit en bénéficiant de tarifs préférentiels. Alors, ici, c'est la même chose pour ce qu'on appelle les chaises de retour, les chaises de renvoi. Imaginons, par exemple, un touriste anglais, quelques majors Thomson du XVIIIe siècle, qui soient venus à Lyon, passer trois mois à Lyon, découvrir la ville avant de continuer vers l'Italie. Il ne va pas s'encombrer d'une chaise de poste pendant trois mois, il va la faire renvoyer à son point de départ. De même, il y a une dissymétrie des échanges entre Lyon et Paris, et donc, il existe toujours des chaises à convoyer jusqu'à leur point de départ initial. Ceci a un avantage pour le propriétaire. Si le propriétaire veut faire rapatrier sa chaise ou son cabriolet par la poste, elle sera mise entre les mains des pâles-fronniers et des postillons qui ne sont pas nécessairement des gens soigneux. On a davantage de confiance en un personnage d'une catégorie sociale plus élevée qui sera censé avoir davantage de soins du véhicule. Et puis, pour celui qui loue, on peut réaliser de grosses économies. Par exemple, si un passage de Lyon à Paris coûte 100 livres, ce qui est une somme absolument considérable à l'époque, ce qui explique aussi que le pays le peuple marche à pied, y compris sur de très grandes distances. Lorsque l'on utilise une chaise de retour, on peut diviser la dépense par deux. La chaise de retour sur Paris loue 50 livres contre 100 livres par la poste. Évidemment, quand on voyage en chaise, on risque d'être bloqué par le caractère aléatoire de la disponibilité des chevaux de poste. C'est le principal inconvénient. parce qu'en cas de passage d'une cour, en cas de conjoncture de guerre, en cas d'épisodis, les chevaux peuvent parfaitement se faire rares et il arrive qu'on soit bloqué dans un relais de poste pendant deux, trois ou quatre jours. C'est un beau sujet pour les petits romancés du XVIIIe. Alors, voici deux exemples d'annonces de ce que j'ai malicieusement appelé covoiturage. Donc, dans le chapitre demande particulière, on désirerait de trouver une ou deux personnes qui voulussent faire un voyage de curiosité en Italie à frais commun. on voudrait partir dans 15 jours ou trois semaines ou plus, s'adresser au bureau d'avis, c'est-à-dire s'adresser au Halle de la Grenette chez Aimé de la Roche. On demande une place dans une chaise de poste pour partir pour Paris du 25 au 30 du présent mois en partageant les frais, s'adresser à messieurs Clergeon et Cramaille au plâtre. J'ai choisi ces deux exemples parce que l'un est une demande, l'autre est une offre. Cette pratique des annonces d'offres est une pratique en expansion. Elle est assez marginale dans les années 1760. J'en dénombre 27 par an en moyenne en 1761. Mais par contre, en 1769, 1772, cela peut monter à 100, quelquefois même en fonction, sans doute, des activités parisiennes et de l'actualité politique, politico-judiciaire, cela peut monter à 110, 120 par an. Les offres portent sur une à trois places. Vous allez me dire comment cela est-il possible ? Même si la chaise est prévue pour une seule personne, il y a presque toujours à Traponta face à cette personne qui est dessinée au domestique et faute de domestique, on loue sa place. Ou bien encore, la chaise est conçue pour deux personnes. C'est ce qu'on appelle un vis-à-vis ou un duo. ou encore, à ce moment-là, l'annonce, le détail avec une surabondance de détails, la chaise est assez large pour asseoir côte à côte deux personnes de bonne constitution. Ces offres sont très souples. Tout d'abord, on propose un ajustement de la date de départ. Vous l'avez déjà constaté dans les deux exemples que je vous ai proposés. On ne fixe pas une date de départ. On donne un choix de quelques jours. Mais ce choix peut être l'objet d'ajustement. On peut très bien reporter le départ d'une semaine, de deux semaines, parfois de trois semaines, lorsqu'il s'agit d'une destination rare pour laquelle il est difficile de trouver un partenaire. Évidemment, sur Paris, c'est différent. On accepte une segmentation de l'itinéraire où on la propose. Telle personne qui veut aller, par exemple, à Bourgeois va parfaitement accepter d'être déposée à Saint-Pierre-le-Moutier ou à Nevers. telle personne qui rêve d'aller à Leipzig comprend que ses chances d'y aller directement sont minces. Alors, il accepte Dresde, il accepte Frankfurt, il accepte Strasbourg et ainsi de suite. De même, aussi bien du côté de l'offre que de la demande, est ménagée un certain choix de l'itinéraire ou la possibilité d'un détour. par exemple, une offre de Lyon-Strasbourg peut être agrémentée d'une offre complémentaire en disant si la personne le désire, on se rendra d'abord à Nancy. Nancy, qui est le point d'éclatement vers Metz et qui permet également d'avoir des relations vers les villes de la frontière nord-est. on pourrait multiplier évidemment les exemples. Le choix de l'itinéraire, ça peut être quelque chose de tout à fait important. Par exemple, dans une offre de Lyon-Paris, on peut offrir de passer par la route du Bourbonnet ou par la route de Bourgogne, Ad Libitum, ou pour aller à Toulouse, Lyon-Toulouse. C'était une expédition à l'époque. Aujourd'hui, toujours, oui, bien sûr. et ce n'est pas les nouvelles orientations des plans TGV qui vont améliorer ça. On laisse aux compagnons de voyage la latitude de choisir entre la route de Limoges, donc le contournement nord-ouest du massif central, ou de passer par la voie de Languedoc, le contournement sud-est, le tout étant arrivé. Évidemment, il y a une part de stratégie dans cet assouplissement de l'offre. Trouver un compagnon, trouver deux compagnons, ça permet de diviser les frais par deux ou par trois, ce qui n'est pas négligeable. Rappelons-nous que les voyages coûtent extrêmement cher et sont l'apanage des élites économiques. on peut très bien associer aussi l'offre et la demande. J'offre une place dans ma chaise de poste pour aller à Besançon, à moins que vous-même ayez une chaise de poste et ayez l'intention d'y aller, auquel cas, ça ne me dérangera pas de prendre place dans votre voiture à frais partagé. Évidemment, le confort, c'est toujours un argument extrêmement important. Lorsqu'on propose plusieurs places dans une chaise de poste, évidemment, ça peut paraître louche. Donc, on précise que c'est une chaise fort vaste, bien suspendue, munie de stores, tendue de volure du tract. On cherche à faire envie de la clientèle et on est très précis sur les bagages, alors dans un sens comme dans l'autre. Un cabriolet rapide ou une chaise ne dispose que d'une sorte de planchette à l'arrière pour serrer une petite malle. Or, les malles du XVIIIe sont souvent de véritables meubles extrêmement encombrants et les annonceurs disent souvent « on ne prendra point de malle ». De leur côté, les voyageurs, cherchent à se faire engageants. Alors, ne me prêtez surtout pas d'attention misogyne. Mais on trouve des dames qui disent « la dite dame est prête à voyager seulement avec son sac de nuit ». D'autres, pour s'arrêter dans chaque relais de poste, d'autres, au contraire, disent qu'eux-mêmes sont pressés mais que, le cas échéant, ils confieront leur « hard », c'est-à-dire leur vêtement, au coche, c'est-à-dire à la voie d'eau, ou au fourgon, qui est le transport de marchandises, qui double le service des messageries, évidemment, en étant beaucoup plus lents. Après quoi, nous trouvons 17 % d'offres de voitures de renvoi, donc de gens qui sont à Lyon et qui proposent leur véhicule au retour. Nous avons vu qu'il s'agit d'assurer un meilleur soin et de faire de grosses économies. Ces annonces de demandes sont légèrement majoritaires. Globalement, elles représentent 51 % des annonces. Donc, on offre davantage de place ou de voitures qu'on en demande. Quant aux demandes elles-mêmes, elles se répartissent en demandes de place, alors place au sagulier la plupart du temps, 32 %, demandes de voitures de renvoi, 13 %, et des demandes conditionnelles. Alors, ces demandes conditionnelles sont assorties de clauses, soit sur l'itinéraire, soit sur la manière dont les frais seront répartis. 10 %, c'est tout de même beaucoup plus rare. On peut dire que celui qui offre ou celui qui demande est avant tout désireux de trouver un accord rapidement pour trouver un compagnon de route. Nous sommes là donc devant un phénomène qui a une très grande souplesse en ce qui concerne les bagages, l'itinéraire, les destinations, le choix entre achat, location et partage qui y est souvent offert. Et nous voyons ici, de manière plus détaillée, l'évolution des offres et l'évolution des demandes dans l'échantillon, même s'il est mince entre 1761 et 1772. L'idéal eût été de faire 1750 et 1789. et on voit parfaitement la croissance de l'activité avec ici en 1770 et en 122 ce qui est sans doute à relier à la conjoncture particulière de cette année-là. Penchons-nous maintenant sur les mobiles de cette pratique. Tout d'abord, ils sont économiques. Ça permet de partager les frais. Quels sont les frais incompressibles d'un voyage par la route ? C'est la location des chevaux, c'est le salaire des postillons. Et on tombe là sous le bon vouloir des maîtres de poste. Les maîtres de poste décident de la priorité des départs. Quels voyageurs vont faire partir avant les autres lorsque les chevaux ou les postillons manquent ? Les maîtres de poste certes, ont des tarifs encadrés, mais ils peuvent jouer sur le nombre de chevaux. C'est-à-dire, en fonction du point des bagages et du nombre de voyageurs, ils peuvent imposer un, deux, trois chevaux supplémentaires et, évidemment, se faire payer en fonction de cela. Puis, évidemment, il y a les frais d'hôtellerie, mais je ne suis pas certain qu'il soit plus intéressant d'être en groupe plutôt qu'individuellement dans ce genre de circonstances. Il s'agit évidemment de pallier les carences du système public. Nous l'avons déjà vu dans la petite carte que je vous ai présentée tout à l'heure. il existe des endroits où les services réguliers n'existent pas. Alors, c'est tout d'abord le cas des villes d'eau. L'une des destinations les plus prisées à partir de Lyon, c'est Aix. Il n'existe pas de liaison vers Aix. Alors, tous les moyens sont bons pour arriver à s'y faire conduire. Telle bourgeoise lyonnaise qui veut s'assurer les services d'une servante gratuitement cherche une servante qui ait elle-même besoin d'aller à Aix en lui offrant une place dans sa chaise pourvu qu'elle soit servie par elle gratuitement pendant le voyage et à destination. Une autre destination assez prisée, c'est Plombière. On peut aller à Plombière en utilisant la poste, mais ça oblige tout de même à utiliser une correspondance qui n'existe qu'une seule fois par semaine et évidemment seulement en été. Si possible, ça serait intéressant de comparer cette relative indigence de nos desserts de ville d'eau avec ce qui pouvait exister autour de spa ou autour de bath. Ça serait certainement très éloquent. De la même manière, des lieux de pèlerinage comme la Louvesque ne sont pas nécessairement desservis. C'est même là que l'on voit des demandes de compagnons non pas en voiture mais à pied. c'est fort rare pour des cas d'espèce mais on voit des lyonnais désirant se rendre à la Louvesque. Ils sont deux, ils sont trois. Ils cherchent un quatrième pour voyager à pied sans doute dans de meilleures conditions de sécurité. N'oublions pas que les routes ne sont pas sûres à l'époque. Il faudra l'efficacité policière de Napoléon pour que l'on puisse passer tranquillement le col des sauvages. Ceci moyennant la destruction de la forêt de part et d'autre de la route moyennant également l'exemple salutaire de quelques condamnés parmi les bandits de grand chemin. Les collectionneurs d'armes savent que les armes à crosse pliante n'ont pas été inventées par les troupes aéroportées. Pas du tout. Les premières armes à crosse pliante ce sont des tromblons de voyage qui permettent d'emmener sa dissuasion personnelle en chaise ou en cabriolet en disposant d'un objet qui, une fois plié, mesure une quarantaine de centimètres. Pas davantage. Quant au vivaré, tout le monde sait que le vivaré est un coupe-gorge. Ce n'est pas un hasard si le marquis de Sade a placé en vivaré et un certain nombre de l'action de ces romans. C'est évidemment la seule solution pour aller dans des destinations éloignées. Ces destinations peuvent être très éloignées, c'est quelquefois surprenant. On voit des offres à partir de Lyon vers Cadix, par la route. Quand on lit déjà ce que Théophile Gautier nous raconte des routes espagnoles pour la deuxième moitié du XIXe siècle, on frémit quand on pense ce qu'elles devaient être un siècle plus tôt. On trouve également des destinations telles que l'Italie, dit-on, de manière globale, c'est-à-dire en fait le Grand Tour. C'est une chose qui est extrêmement intéressante. on voit donc le propriétaire de chaise, l'initiateur du voyage, se chercher un compagnon pour partager les aléas d'un voyage et le huis clos de la chaise 8 heures par jour, non pas les 5 jours, les 6 jours que cela peut durer entre Lyon et Paris, mais les semaines et les semaines et les semaines d'un voyage en Italie, par exemple. on trouve la même chose chez des marchands drapiers. Des marchands drapiers lyonnais qui se proposent d'aller en Auvergne, en Limousin, en Guyenne, en Languedoc, en Béarnes, puis en Provence, en Dauphiné, puis remonter par la Bourgogne et l'Île-de-France dans un tour de toutes les villes drapantes et des principales foires. Là, également, ils cherchent un compagnon. Donc, on imagine véritablement un compagnonnage à longue distance et de longue durée. L'un des mobiles, c'est aussi de conserver le choix des auberges. Il existe de très belles pages de Jean Monnet là-dessus, Jean Monnet, l'entrepreneur de spectacle, naturellement. Lorsque la berline arrive quelque part, lorsque le service de terre ordinaire arrive quelque part, les voyageurs sont d'office conduits dans une auberge donnée. On ne choisit pas son auberge. Probablement parce que le maître de poste a graissé la patte du commis aux portes ou du postillon. Et d'ailleurs, nous avons chez les voyageuses anglaises des témoignages abominables de voyageurs anglais qui, sur la foi de la parole d'un cocher qui leur avait recommandé une auberge, descendent dans un horrible boui-boui à Vez qui est si répulsif qu'ensuite ils traversent la ville sans la visite. Alors, conserver le choix des auberges n'est sans doute pas motivé par grand désir de confort ou de recherche de gastronomie mais plutôt une culture de l'entre-soi. Les voyageurs ont horreur de la promiscuité, d'être mélangés avec, que sais-je, des rouliers et des colporteurs et il existe évidemment une hiérarchie sociale des auberges quand on est libre de se déplacer dans sa chaise et bien on est à peu près libre de choisir les auberges et les correspondances montrent que le bouche-à-oreille fonctionne déjà parfaitement. Les Anglais, par exemple, se disent à Lyon, descendez au Lyon d'Or, allez à la croix de Malte. Donc, fuir l'inconfort et la promiscuité avec, enfin, Daniel Roche l'a déjà souligné dans ses humeurs vagabondes, il existe en fait deux Frances de ce point de vue-là. il existe une France du Nord où les voyages sont plutôt confortables où les véhicules sont plutôt propres et agréables et où les auberges sont acceptables. Et puis, il existe une France du Midi que je ne décrirai pas pour ne pas vexer les méridionaux. Mrs. Craddock, par exemple. Mrs. Craddock visite la France en arrivant de Paris elle passe à Lyon elle est absolument charmée du coche d'eau sur la Saône. Les cabines ont été refaites tendues de soirées elle compare ça à des petits salons et elle trouve la compagnie des gens tout à fait agréable. Par contre, les coches descendant vers Avignon sont si répulsifs que certains Anglais remontent du bateau et s'entendent avec des patrons de barque pour noliser eux-mêmes une embarcation ne pas avoir à se mêler avec la population dont ils redoutent la promiscuité. Un trait de mentalité évidemment normal au XVIIIe siècle. Les destinations offert ou recherchées en covoiturage sont avant tout Paris. Alors, faut-il expliquer pourquoi ? Tout d'abord, Paris et le lieu de pouvoir. Pour prendre seulement l'exemple lyonnais, l'Hôtel-Dieu, le Consulat, l'Aumône-Général ont en permanence des chargés d'affaires auprès du Conseil d'État. mais à la moindre difficulté, ils députent les uns un recteur, les autres un consul à Paris pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Paris est également une capitale économique. Lorsque, en particulier pour tout ce qui est objet de qualité, lorsqu'on consulte de manière systématique les inventaires après-décès lyonnais du XVIIIe siècle, on constate que les armements, les pièces d'argenterie proviennent très souvent de Paris et non pas de Lyon. On peut dire la même chose également du mobilier ou des objets exotiques. Paris, c'est le siège du Parlement, c'est le siège de plusieurs juridictions devant lesquelles échouent toutes sortes d'affaires. Tout ceci fait que chaque province a, j'allais dire, en permanence une petite colonie de solliciteurs. J'ai des raisons de penser, d'ailleurs, qu'elles sont organisées de manière informelle, qu'à la ville de Tours, on va trouver surtout des Tours-Angeaux, à la ville de Lyon, surtout des Lyonnais. Le régime de la ferme générale contribue, d'ailleurs, à engrossir les effectifs parce que tous les 3 ans, tous les 5 ans, les moindres sous-fermiers sont obligés d'aller faire leurs cours auprès des fermiers généraux à Paris et donc ils sont obligés de rester dans la capitale pendant très longtemps. La seconde, c'est Genève, ce qui en dit relativement long sur l'importance économique de cette ville et ou sur le degré d'activité particulièrement intense des marchands en Suisse établies à Lyon. Après seulement, nous trouvons Marseille et Strasbourg, Strasbourg en tant que porte du monde germanique. On se rend à Strasbourg, mais c'est aussi pour aller à Francfort. Francfort et ses foires, évidemment, et le cas échéant, aller vers Dresden, aller vers Leipzig. Les destinations suivantes sont beaucoup moins représentées numériquement. Aix, Francfort, l'Italie en général, Montpellier, Bordeaux et Nîmes, mais quantitativement, ce sont les 4 premières villes après Paris qui ont un véritable poids. Le reste peut être considéré comme anecdotique. On arrive à approcher un peu la sociologie des voyageurs. Un tiers des annonces est domiciliées au bureau d'avis. C'est absolument anonyme. Un seul homme recherchant une place se présente immédiatement directement sous son nom. C'est un acteur extrêmement célèbre qui vient de terminer sa saison théâtrale à Lyon, les saisons s'achevant avant Pâques et reprenant au lundi de Quasimodo. Et là, il y a un grand mercato des acteurs à l'échelle européenne. Cet homme-là, évidemment, étant extrêmement connu, – l'histoire nous montre qu'en fait, c'est à Bruxelles qu'il a trouvé un engagement au terme de son voyage. Cet homme s'annonce sous son identité de manière sans doute à tirer parti de sa notoriété. Sinon, les personnes avancent toujours masquées. Une personne de condition, un marchand, une personne connue. Ce que l'on peut saisir, en fait, ce sont leurs répondants. Une personne connue désirerait une place de chaise dans la semaine prochaine ou avant le 15. S'adresser à monsieur, à telle, telle maison, telle rue. Donc, la sociologie que nous percevons, ce n'est pas celle des voyageurs, mais celle de leurs répondants. On peut supposer une grande proximité sociale entre le voyageur et le répondant. Soit ce sont des Suisses, les grands marchands suisses de la place de Lyon. La liste apparaît de manière presque exhaustive dans les petites affiches. Soit des consuls, des agents de puissance étrangère, agent du roi de Naples, par exemple. C'est leur raison d'être que d'organiser les relations. Beaucoup les marchands commissionnaires, eux également, sont des spécialistes de la mise en relation essentiellement dans le domaine de la soirée. Sinon, les répondants se trouvent dans les hôtelleries, mais pas n'importe quelle hôtellerie. La croix de Malte. Il existe deux croix de Malte. En l'espèce, la croix de Malte, c'est celle qui se trouve loin de la place de la Trinité. Et l'enseigne est toujours visible. C'était complètement refait dans les années 1780. C'était véritablement la plus belle hôtellerie de Lyon. Le corps volant, l'hôtel de Provence, l'hôtel d'Artois, le Lyon d'Or, le parc. Que les plus grandes et les plus chères hôtelleries, là où descendent les nobles anglais, là où descendent les grands marchands. au parc, d'ailleurs, on a même un double anonymat puisqu'on ne se définit que par le nom de sa chambre. Sinon, certains professionnels jouent ce rôle d'entremetteurs, alors évidemment les maîtres des postes, mais aussi les celliers, les baigneurs, pas n'importe quels baigneurs, les baigneurs de la rue du Plat, qui sont à proximité du quartier Louis-le-Grand, quartier élitaire s'il y en est, et à proximité des grandes hôtelleries qui se sont construites dans la seconde moitié du XVIIIe siècle dans cette partie de la ville. Les chocolatiers, comme le célèbre Genella, des cafetiers, les portiers suisses, peu nombreux puisque Lyon est une ville qui n'a pratiquement pas d'hôtel, alors ces portiers suisses sont pratiquement tous autour de la place Louis-le-Grand. et les notaires puisque les notaires sont appliqués dans les échanges marchands à l'échelle du Royaume. La géographie de ces annonceurs est assez éloquente. Du côté de Fourvière, c'est-à-dire la rive droite de la Saône, sur un échantillon de 429 adresses, 25 seulement sont du côté de Fourvière, ce qui est l'une des multiples formes d'expression du déclin de cette partie de la ville qui est totalement consommée à la fin du XVIIIe siècle. L'essentiel, c'est du côté de Saint-Isier, 404 adresses. Alors ici, grâce à Bernard Gauthier, nous avons une carte très précise de la localisation des offres de voyage. En gros, cela correspond aux abords de la place Louis-le-Grand et des rues les plus négociantes de Lyon. Nous voyons l'absence totale d'offres de voyage dans les quartiers populaires, ce qui correspond au degré très élevé de ségrégation sociale qui s'est imposée et tel qu'on peut le constater, par exemple, lorsque l'on étudie la milice bourgeoise. Voici ce qu'il en est des demandes. Les demandes sont encore plus concentrées autour de la rue du Bas d'Argent, la rue du Plâtre, la rue Mulet, les terreaux, c'est-à-dire véritablement l'épicentre négociant de la ville. Et l'image n'est pas très différente lorsque l'on cumule les offres et les demandes. c'est donc une pratique de négociant. J'ai ici un petit tableau de sociologie des annonceurs. J'ai créé de manière un petit peu artificielle quatre catégories des élites économiques, des élites sociales, des métiers intermédiaires et puis évidemment la catégorie fourre-tout, diverses et indéterminées. Et nous voyons que parmi tous ceux qui peuvent être identifiés, 57% sont des marchands, 13% se recrutent parmi des élites sociales de statut et les intermédiaires, 18,5%. C'est manifestement le monde des marchands qui recourt le plus à ces types de pratiques. Ce qui semble confirmer ceci, c'est la recherche de rapidité qui ressort de la statistique des délais annoncés. Nous voyons que les trois premières barres de l'histogramme totalisent une proportion extrêmement forte de l'ensemble de l'échantillon et nous voyons que la plupart des délais proposés sont de 1 à 3 jours, 4 à 6 jours, 7 à 9 jours au maximum, c'est-à-dire que les délais extrêmement allongés, s'ils existent, ne correspondent qu'à une minorité. On cherche tout de même à partir le plus rapidement possible. en ce qui concerne les coûts, je crois que ce sont des choses que nous avons déjà vues, avec un certain nombre d'obstacles que les récits de voyage nous racontent. Par exemple, le prix des dernières étapes avant la ville d'arrivée est souvent doublé. Ou bien quand on arrive à Fontainebleau, le prix est quadruplé, le prix de la location des chevaux est quadruplé lorsque la cour est à Fontainebleau. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de rareté qui fait qu'on équilibre de la manière que vous voyez. L'argument économique fonctionne également lorsqu'on partage des berlines, même si numériquement c'est assez rare. Louer une berline est deux fois plus cher que louer une chaise. Mais comme elle accepte quatre voyageurs, ça revient au même dans des conditions sans doute moins inconfortables et les annonces sont des annonces émanant de trois personnes qui, comme au bridge, cherchent un quatrième pour remplir la berline et ainsi rentabiliser l'opération. On a également des demandes de domestiques. Des domestiques, par exemple, d'origine parisienne qui désirent quitter la ville de Lyon mais qui ne se sentent pas en état de faire ce long voyage à pied. Donc, il se propose. Il se propose pour un engagement très court, là où les personnes qui voudront les prendre à bord seront servies pendant le voyage et au relais de poste gratuitement et après quoi, arriver à destination, le maître de quelques jours et les serviteurs de quelques jours se quitteront libres de tout engagement. On trouve également ceci lorsqu'il s'agit d'envoyer un enfant vers un collège ou en apprentissage ou dans un groupe familial éloigné. On utilise ce genre de demandes essentiellement pour assurer sa sécurité. Il se crée donc évidemment une sociabilité de voyage. Lorsque l'on propose une place dans sa chaise à quelqu'un, ça veut dire qu'on va l'avoir en face de soi pendant 5 jours, 8 jours, 10 jours, 14 jours, dans le huis clos de la voiture et cette sociabilité elle est essentiellement masculine. on ne trouve que 27 cas de dames sur 645. Alors, il peut s'agir d'une recherche de décence. Donc, une voyageuse cherche une place dans une voiture qui soit déjà occupée par des dames. Il peut s'agir clairement de rechercher un chaperon pour une jeune fille qui doit voyager. Donc, à nouveau, on cherche une voyageuse mais il n'existe pas d'exclusive, c'est-à-dire qu'un certain nombre de femmes se disent prêtes à voyager avec des honnêtes gens quelconques. C'est-à-dire que l'exclusive sociale fonctionne davantage que les tabous de genre. Il existe dans un certain nombre de cas de manière très claire une recherche explicite de sociabilité. tel propositeur de voyage se dit ouvertement en recherche d'un compagnon. Il s'agit de tromper l'ennui du voyage, évidemment. Il s'agit également d'être en bonne compagnie. Et cette sociabilité, nous l'avons vu, peut-être être une sociabilité au long cours à Cadix dans 16 provinces dans le cas d'une tournée de drapiers et dans le cas de tous les voyages en Italie pour lesquels l'itinéraire n'est même pas spécifié sa allée de soi à l'époque. Alors, l'histoire, lorsqu'elle est enfermée dans un cadre local, reste de l'anecdote. Pour qu'elle prenne sens, il faut qu'elle soit replacée dans la mesure du possible, dans une perspective comparative et c'est ce que j'ai modestement tenté de faire avec les sources dont je disposais. Tout d'abord, en ce qui concerne la fréquence, nous voyons que la fréquence lyonnaise, je rappelle qu'elle atteint 100 annonces hors de grandeur par an dans les années 1770 est beaucoup plus forte qu'à Angers, à Montpellier ou à Metz. alors, évidemment, joue considérablement la taille de la ville, la taille démographique. Mais cela ne suffit pas à tout expliquer. À Bordeaux, Bordeaux, qui est une grande ville négociante, Bordeaux, qui, au XVIIIe siècle, connaît une expansion démographique fulgurante, Bordeaux présente à la fois des similitudes et des singularités par rapport à Lyon. similitudes dans la mesure où la fréquence est du même ordre que la fréquence lyonnaise, 107 en 77, 87 en 82. Évidemment, ce sont des chiffres fragiles, puisque tirés d'exemples ponctuels. On trouve encore la primauté écrasante de la destination parisienne. Mais on trouve également des singularités, telles que la grande importance des villes d'eau dans les demandes de voyages émanant de Bordelais. Bagnères, Barèches, Contrées, Barbetons, vous savez, c'est les stations de la chaîne du soleil dont on nous tapanise sur les annonces de télévision. Les rythmes saisonniers sont également des rythmes saisonniers extrêmement différents. Ça se voit très bien lorsqu'on les compare ainsi. En rouge, vous avez le rythme saisonnier de Bordeaux. On voit, par exemple, que l'activité de septembre à novembre est extrêmement faible alors qu'à Lyon, elle se maintient. Nous voyons qu'à Lyon, bon an, mal an, il existe une certaine régularité alors que les rythmes saisonniers bordelais sont beaucoup plus marqués sous la réserve de significativité des échantillons que j'ai déjà évoqués. Et donc, pour terminer, nous pouvons reprendre les aspects fondamentaux du convoiturage dans cette deuxième partie du XVIIIe siècle. La pratique procède d'une triple recherche d'économie, de rapidité, mais également de sociabilité. L'importance quantitative est marginale. 65,7% des annonces concernent une place unique, 27 seulement deux places. En 10 ans, on peut dénombrer 626 places vers Paris offertes ou demandées au voyage, alors que le coche en a probablement transporté au moins potentiellement 11 000. Donc, c'est une pratique de complément. Cette pratique sociale est doublement sélective. est d'abord le filtre du coût, le coût du voyage, même si on partage les frais et le voyage reste coûteux, mais également le filtre de l'habitus. On demande toujours des gens de condition, des gens comme il faut. C'est ainsi que c'est écrit, des gens comme il faut. autrement dit, il y a une certaine exclusive sociale qui fonctionne, d'autant plus qu'il y a sans doute peu de chances pour que le taux de pénétration des petites affiches lyonnaises ait été le même dans toutes les catégories sociales. On devine bien que les élites consultaient beaucoup plus que le monde des artisans. Et, toujours sous réserve de la significativité d'échantillons assez vacillants, ce serait l'apanage des grandes villes marchandes, Lyon, Bordeaux, Strasbourg. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette présentation très vivante. Je comprends que non seulement on avait déjà inventé le covoiturage, mais aussi les catégories d'hôtels, TripAdvisor, quelque part, par les recommandations, etc. Je vous signale que plusieurs volumes sont en ligne sur Google Books de ces affiches de Lyon et c'est effectivement en dehors de la partie voyage extrêmement croustillant et très vivant à lire. Y a-t-il des questions sur les propos de notre orateur ? Monsieur. Merci pour l'exposé qui nous a fait revivre cette époque. Le maître de poste qui changeait les chevaux, quand est récupéré ces chevaux ? On va répéter la question. La question, c'est quand est-ce que le maître de poste récupérait les chevaux qu'il louait ? Les relais de poste étaient grosso modo échelonnés toutes les lieux et on demande, lorsque le profil était un profil de route ordinaire, on demandait aux chevaux de tirer sur deux relais de poste. Autrement dit, les chevaux étaient déclés au bout de deux relais de poste, pris en charge par le collègue, qu'il est réutilisé en sens contraire parce que chaque route royale se divise en relais de poste qui offrent l'hospitalité, qui offrent le changement de cheval, mais ces maîtres de poste ne sont pas n'importe qui. Ils sont généralement structurés. Les spécialistes de l'Ancien Régime ne seront pas surpris de manière familiale. on va trouver des frères, des beaux-frères, des oncles et des neveux qui détiennent un certain nombre de relais de poste le long d'une même route. Ils maîtrisent, ils maîtrisent donc l'information, ils maîtrisent également la capacité de faire venir rapidement des marchandises en petite quantité, même dans un certain nombre de petites villes, depuis les plus grandes villes. Il suffit de donner la consigne aux postillons. Et ce sont des gens assez importants. Du point de vue de la situation que la fiscalité peut permettre d'appréhender, les maîtres de poste sont exempts de taille. Ils ne payent pas l'impôt qui repose sur le commun de la population. d'autres questions. Juste une question sur le coût du voyage. Vous avez évoqué la dernière étape dont le prix était doublé. Et j'aimerais savoir pourquoi. C'est ce que l'on apprend dans toutes les écoles de commerce. L'idéal est de créer une clientèle captive. Et les voyageurs, quand ils arrivent à destination, sont particulièrement pressés d'arriver, ne fût-ce que pour des raisons professionnelles. Et on en profite. Non, on paye à chaque maître de poste. alors, il existe certaines compagnies qui proposent ce qu'on appelle des forfaits, voyages, chevaux, nourriture, logements compris. Mais ce n'est pas le cas général. Et en tout cas, pour ceux qui voyagent dans leur propre chaise de poste, on ne peut pas voir. Et toutes ces messageries étaient l'objet d'une concession royale avec une redevance qui était significative. Alors, là encore, les messageries, effectivement, étaient baillées à ferme à des traitants, à des financiers pour un certain nombre d'années. Ils avaient le privilège de l'exploitation. par exemple, ils n'étaient pas forcés d'accepter de louer des chevaux à des chaises de poste sur leur réseau. Dans certaines régions, les chaises de location ne circulaient de ce que l'on appelait que les chemins de traverse qui étaient hors monopole. De Lyon à Paris, on ne voulait pas se priver de cette clientèle supplémentaire et on les acceptait. Alors, certains maîtres de poste lyonnais par exemple étaient des gens d'une grande notabilité. Je pense par exemple aux canacs. C1, 2N, 1C. Les canacs étaient ceux qui détenaient la ferme des coches du barone. Ce sont des gens qui avaient un château en Suisse tout à fait remarquable qui viennent faire d'ailleurs l'objet d'une parution. Donc, c'était des gens qui avaient un train de vie qui les plaçaient au niveau de la petite noblesse voire mieux. Alors, le problème, c'est le problème de la formation du capital parce qu'on a longtemps répété qu'en France, la noblesse ne participait pas à l'investissement à cause de la dérogance. on a fait nos choux gras de la baie Coyer. Mais, en réalité, derrière les financiers, on trouve toujours des groupes d'intérêts et parmi les groupes d'intérêts, on va trouver les plus grands noms de France. C'est le cas pour un certain nombre de... Je n'ai plus ça en mémoire parce que ce n'était pas central pour mon sujet mais c'est le cas pour les messageries lyonnaises. Justement, dans les préjugés, on a souvent tendance à faire un bloc de l'ancien régime et au XVIIe siècle que je me fréquente un peu plus, je me demande si le poids, par exemple, des marchands ne serait pas plus faible au bénéfice, par exemple, de l'aspect judiciaire ou le nombre de gens qui laissent des traces, en tout cas, après, le biais est très fort, mais qui laissent des traces de déplacement à Paris pour leur procès est beaucoup plus important. Est-ce qu'il y aurait des moyens de filtrer... Bon, enfin, des moyens quantitatifs, je n'en connais pas, des moyens qualitatifs, j'en connais. On voit l'effort que font les municipalités, mais également les syndics du tiers-État des provinces qui ont encore des États, et là, je suis en train de penser aux États de Bresse, pour subventionner les entreprises de messagerie, leur accorder le monopole, leur faire obtenir les lettres patentes sans lesquelles rien n'est possible, leur offrir le logement, mais avec, en échange, la possibilité d'utiliser leurs services gratuitement et de pouvoir fixer la tarification du trafic des espèces. Parce que, bon, c'est une chose que je n'ai qu'entrevue de manière accidentelle, mais, d'une part, le budget des hôpitaux, de toutes les communautés, des hôpitaux, des municipalités, des syndicats d'État, était extrêmement important au chapitre des ports de lettres, des ports de paquets et des messageries. C'était très coûteux. Par ailleurs, toujours entrevu de manière un petit peu aléatoire, il me semble que l'une des fonctions essentielles était le transport de fonds. Le transport de fonds est très réglementé, il est manifestement, et il est tarifé manifestement, lorsque les burgiens montent la compagnie Gongordo pour relier Bourg à Lyon, puis Bourg à Dijon, eh bien, leur idée, c'est de pouvoir assurer des transports de fonds rapides et sûrs, davantage que le transport de voyageurs. D'ailleurs, à la limite, les voyageurs sont admis quasiment en surcharge. L'essentiel, c'est le port des paquets, c'est le port des lettres, c'est le port des valeurs. Merci. Une dernière question ? Vous nous avez parlé de ce système à la fin de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Est-ce que l'on sait comment ça a évolué par la suite et en particulier jusqu'à ce qu'on peut appeler l'avènement de l'automobile individuelle ? Oui, c'est une grande question. On peut répondre rapidement. Tout d'abord, un système extrêmement centralisé, extrêmement efficace a été mis en place, toujours par le même, par Napoléon. C'est-à-dire que le passage de l'ancien régime à une certaine modernité administrative est dû à Napoléon Ier qui, pour des raisons policières, pour des raisons militaires, a mis en place un système de postes et a assuré la sécurité des routes en ayant les moyens de sa politique. N'oublions pas aussi que les nouvelles depuis 1791 peuvent se répandre beaucoup plus vite grâce au télégraphe CHAP. Donc, c'est l'emport de voyageurs qui va prendre le pas. Étant entendu que la voie d'eau va devenir extrêmement intéressante, on va remplacer le coche tiré par des bœufs, tiré par des chevaux, tiré par un bout de voile par ce qu'on appelle un paquebot. Un paquebot, dans les années 1820, 1830, c'est déjà un navire à vapeur. Et les principales voies d'eau navigables françaises accueillent cette fois-ci les voyageurs sur ces paquebots qui raccourcissent considérablement les distances. Je ne vous ferai pas l'injure ensuite de vous décrire la concurrence entre le rail et la voie d'eau. Comme dirait Robert Kipling, ceci est une autre histoire. Parfait. C'est une excellente conclusion dont je vous remercie. Merci encore pour votre conférence. et nous nous retrouvons le mois prochain, donc le 19...